Apprenti enseignant, apprenti enseignante, bonjour ! Je te pose des questions sur la profession d'enseignant de la conduite, tu souhaites devenir moniteur auto-école, c'est Nassim, ton enseignant de la conduite chez Roulera ou l'auto-école, et à la fin de cette vidéo, tu pourras prendre ta décision en toute connaissance de cause. Devenir enseignant de la conduite, pourquoi et comment ? Tout d'abord, tu dois comprendre que l'enseignant de la conduite est un des maillons d'une chaîne bien plus grande, celle de la sécurité routière. Ce mot, la sécurité routière, il n'est pas très sexy pour certains, parce que tu penses mortalité, accident, amende. Et tu n'as pas tout à fait tort. Mais avant de parler répression, on va parler sensibilisation. Et cela commence tout petit par ce qu'on appelle le continuum éducatif. Le continuum éducatif, c'est l'idée selon laquelle l'éducation à la sécurité routière ne se fait pas seulement lors du passage du permis de conduire, mais tout au long de la vie. Et les grandes étapes de ce parcours sont les attestations scolaires de sécurité routière, ASSR 1, ASSR 2, et le brevet de sécurité routière. Le permis de conduire, bien entendu. Et les formations post-permis, sensibilisation, rattrapage de points, formation aux collaborateurs d'entreprise. Aujourd'hui, je te propose qu'on se concentre uniquement sur la partie permis de conduire. Nous développerons les autres chapitres un peu plus tard. Dans cette vidéo, on va t'expliquer ce que c'est, comment être formé, durée et contenue, le diplôme obtenu, la rémunération et les perspectives d'avenir. Alors, un enseignant de la conduite, c'est quoi ? La croyance populaire veut que ça ne serve qu'à dire « à gauche, à l'intersection ». Non, non, l'autre gauche. Et on tournera à droite à l'intersection. En vrai, ça n'a rien à voir avec ça. Enseigner, c'est savoir transmettre des connaissances et un savoir, savoir faire, savoir accepter la règle ou savoir être. Cela demande de la rigueur, des compétences, qu'on t'enseignera dans les prochaines vidéos, une capacité organisationnelle et surtout, surtout, de l'autonomie. Car tu seras seul avec tes élèves. Maintenant, passons au concret. Qui peut devenir enseignant de la conduite ? Il faut différencier l'entrée en formation de l'obtention de la carte professionnelle, celle qui va te servir à exercer ta profession d'enseignant. Pour entrer en formation, il faut avoir 21 ans minimum. Pour obtenir la carte professionnelle délivrée par la préfecture de ton département, il te faudra en plus avoir passé la période probatoire et bien entendu, avoir obtenu ton diplôme. La période probatoire, ce sont les fameux 3 ans à 6 points ou 2 ans dans le cadre d'un permis obtenu en AAC, conduite accompagnée. Donc, si tu as 21 ans, dans cet exemple précis, mais pas encore 3 ans de permis ou 2 ans en AAC, tu pourras entrer en formation et même passer ton diplôme. Cependant, tu devras attendre la fin de ta période probatoire pour faire la demande de ta carte professionnelle. Après, bien entendu, plus tu es vieux, si je puis dire, plus il n'y aura aucun problème, aucune barrière à l'entrée. Le niveau requis maintenant, il n'y a pas de niveau minimum requis. Cependant, nous te conseillons vivement de maîtriser la langue française et à minima d'avoir un bon niveau de compréhension générale. Bien entendu, plus ton niveau d'études et ou de responsabilité dans ton ancien poste, si tu travaillais avant, était élevé, plus faciles seront certaines notions de la formation. Mais pas toutes. Voilà pourquoi tu as besoin d'être très, très motivé. L'enseignant de la conduite, c'est pour qui ? Bien souvent, les enseignants ont des parcours assez éclectiques. Prenons mon cas par exemple. J'ai fait des études en électronique jusqu'au BTS. Puis, n'ayant pas obtenu mon diplôme, à l'époque, j'ai changé radicalement de domaine. Je m'étais engagé dans le diagnostic immobilier. J'ai aimé cela pendant presque 7 ans. Puis, j'avais fait le tour. Et voilà, j'avais envie d'autre chose. Et j'ai découvert le métier d'enseignant de la conduite. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais et avec Roule Raoul, je pense avoir trouvé mon chemin de vie. C'est à ton tour maintenant de trouver le tien. Ce sera peut-être l'enseignement de la conduite. C'est tout ce que je te souhaite. La formation, elle est réalisée par un centre de formation et encadrée par un instructeur BAFM. Alors, le BAFM, pour brevet d'aptitude à la formation de moniteur, c'est le Qui-Gon Jinn des enseignants. Toi, tu seras Obi-Wan Kenobi. C'est déjà pas mal quand même. La formation peut être financée par ton pôle emploi, mais en partie seulement. En effet, chaque année, le niveau de prise en charge en fonction des budgets disponibles augmente ou diminue. En fonction, bien entendu, des décisions politiques. Pour cette année 2021, par exemple, il y aura donc une partie qui te restera à ta charge. Le mieux, c'est de te renseigner à ton centre pôle emploi le plus proche. Ils pourront aussi t'aiguiller en même temps sur ton futur centre de formation puisqu'ils ont des listings. La formation, elle peut être aussi financée par le fonds Gécif dans le cadre d'une reconversion. Ton CPF, compte personnel de formation ou encore l'OPCA pour organismes paritaires, collecteurs agréés. Bon, pour ce dernier, tire à voir sur Internet ce que tu sais précisément, c'est un petit peu long. La formation dure 9 mois avec un volume horaire de 1190 heures partagé entre 910 heures en centre de formation et 280 heures en stage auto-école. En moyenne, c'est 3 jours de formation et 2 jours d'auto-école par semaine. Cette formation regroupe 2 grands blocs qui sont le CCP1 et le CCP2. Le CCP1, c'est la capacité à délivrer un cours de conduite en voiture et un cours de code de la route en salle. Concrètement, avec le CCP1, tu peux être enseignant de la conduite. Le CCP2 maintenant, c'est la capacité à sensibiliser l'ensemble des usagers de la route, à respecter les règles de conduite. Ces formations, CCP2, s'adressent généralement aux entreprises possédant une grosse flotte de véhicules et aux collectivités. La profession d'enseignant de la conduite étant réglementée, le diplôme délivré à l'issue de la formation sera le titre professionnel ECSR pour enseignant de la conduite et de la sécurité routière qui est un diplôme d'État. Pour obtenir le diplôme, tu devras passer 2 épreuves plus un débriefing avec le jury et tu auras tout intérêt à être prêt. La première épreuve est en conduite et dure environ 1h. Tu seras accompagné de 2 juges dont l'un est instructeur BAFM et l'autre patron d'auto-école bien souvent mais aussi un enseignant avec beaucoup d'expérience. Ils seront assis tous deux à l'arrière avec toi pendant que toi, tu délivreras un cours de conduite à un élève que tu n'as jamais vu de ta vie. Tu seras noté sur ta capacité à assurer la sécurité à bord, évaluer le niveau général, spécifique et dynamique de l'élève, poser un objectif de cours, donner un cours reposant sur cet objectif, évaluer le cours, débriefer l'élève. La seconde épreuve, quant à elle, sera une leçon en salle sur un des 57 thèmes du code de la route tiré au sort par tes soins. Tu auras donc 20 minutes pour préparer ton sujet. Tu auras ensuite 40 minutes pour délivrer cette leçon de code devant 4 à 6 élèves en moyenne et les deux membres du jury qui seront au fond, bien entendu, derrière. Et enfin, tu débrieferas pendant près d'une heure avec les deux jurys sur les éléments suivants, établir une critique constructive sur les éléments qui t'ont amené à réaliser le cours de conduite et ou de code de la route en salle de la manière dont tu l'auras fait. Réaliser un résumé ensuite de 30 minutes de ton action de sensibilisation que tu auras réalisé pendant l'année, mené avec le centre de formation, d'accord ? Et qui, en fait, fait partie du CCP2. Tu devras revenir sur les différents points et les éléments forts et les éléments à améliorer. Alors, je l'ai ou pas ? Je suis désolé, monsieur, mais ça ne va pas le faire. Mais pourquoi ? Bah, la coupe, monsieur. Et enfin, la rémunération. Les perspectives d'avenir aussi. Oui, parce qu'il faut bien mettre à manger dans son assiette, quand même. Il y a deux sortes de rémunérations possibles selon ton profil. Soit enseignant indépendant, soit enseignant salarié. Un enseignant salarié peut gagner entre 1500 et 1800 euros net mensuels. Mais attention, à 1800 euros net mensuels, tu devras accumuler plus de 40 heures de conduite par semaine. Soit avoir, ou alors, pardon, avoir une solide expérience. Ce ne sera pas ton cas au début puisque tu seras un jeune enseignant. Un enseignant indépendant se rémunère par contre, lui, entre 2000 et 2700 euros net pour un nombre d'heures équivalent. Sensiblement équivalent à celui d'un enseignant salarié. En fait, la rémunération, pardon, d'un enseignant indépendant, en fait, elle dépendra beaucoup des charges qui lui incomberont. Et la plus importante de ces charges, c'est la voiture et aussi les frais d'essence. Nous verrons dans les prochaines vidéos les astuces pour trouver une voiture moins chère selon le mode de financement que tu auras choisi. Voilà. Tu sais tout sur le métier d'enseignant de la conduite. Je ne sais pas à quel moment tu découvriras cette vidéo mais je t'invite à te rendre dans la description de celle-ci car dans quelques semaines à peine, nous t'offrirons un accès privé et gratuit à notre back-office d'activité qui te permettra en fait de trouver du contenu exclusif qui sera développé pour toi futur enseignant de la conduite et qui t'aidera à préparer au mieux ton examen pour devenir enseignant. Ce sera, l'accès sera sur notre site internet www.rouleraoul.fr Voilà. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne car toutes les deux semaines en moyenne, nous développerons une nouvelle vidéo qui te permettra de progresser encore dans ce métier et qui viendra t'aider en parallèle de ton centre de formation. Et surtout, active la cloche pour recevoir les notifications et n'oublie jamais si tu deviens enseignant de la conduite, fais confiance à Roulera ou l'auto-école pour t'aider à développer ton chiffre d'affaires. A très vite !